bonjour à toutes et à tous c'est bfa on se retrouve pour une nouvelle vidéo de gameplay commenté sur clash of clans avec ma composition qui maintenant va devenir ma composition fétiche je pense depuis la mise à jour récente semi récente avec laquelle on ne peut plus on ne connaît les héros avec des des sorcières et autres pour les attirer à l'extérieur du clan alors avant le go oui oui le golem sorcier sorcière était une compo très utilisée maintenant il ya plus la variante go whip c'est à dire golem wizard pk donc on remplace les les sorcières par les pk en gros avec une quantité voilà qui reste à doser mais voici en ce moment ce que j'utilise comme compo on va regarder ça en image sur une guerre de clan puisque je suis dans le clan warrior bronze que j'avais créé avec mon ami achille qui est un clan dédié à la guerre uniquement aux femmes bien sûr pour ceux qui veulent entre temps mais voilà spéciale guerre une guerre finie on enchaîne une autre et ainsi de suite avec quelques fois une pause d'une journée pour arriver à lancer une guerre le vendredi pourrait bien le samedi soir pour attaquer ainsi que le dimanche bref on revient dans le vif du sujet avec cette fameuse composition donc on va donc j'ai fait mes deux attaques sur cette guerre actuellement en cours qui se termine dans 44 minutes donc oui on est bien on n'a pas eu un clan en face hyper fort en termes de en termes de village mais en termes de 2 2 ils savent pas trop bien attaquer quoi nous aussi on a des lacunes mais bon on est quand même plus fort voilà avec toujours attaque héroïque j'essaye j'essaye de faire de mon mieux pour être toujours l'attaque héroïque donc je vous ai déjà expliqué attaquer des gens du rang au dessus du vote dans la map moi je suis actuellement cinquième donc au dessus de cinq j'ai tapé le deuxième voilà j'ai laissé le premier j'ai laissé le premier c'est à chine qui l'a pris donc voilà mais celui-là me plaisait bien et donc on va voir on va voir 82% c'était c'était ça aurait peut-être pu faire un 100% si c'était mieux adapté au niveau de je sais pas faut voir pas évident pas évident nous voyez c'est une base max et sauf les fins quasiment max et sauf les murs et peut-être quelques tours d'archer et canon j'ai envie de dire à quoi que non et aussi non n'allez pas max et totalement c'est trop de sorciers qui sont bien le reste elle est elle est elle est pas mal donc on a quand même des tours dans la fin niveau 3 donc le principe on met des golems moi j'en mets deux on met des sorciers derrière pour nettoyer voyez ici c'est à dire que le côté gauche le côté latéral gauche il est bien nettoyé une fois de nettoyer on envoie les pk pourquoi une fois même parce que sinon ils vont faire le tour là j'ai quand même mis un sort de saut pour être sûr qu'ils ne partent pas ailleurs voilà donc là il rentre bien dedans donc combien j'ai mis 4 pk dans mes camps et un enchanté clan qui était complété avec des sorciers et deux archers donc golem devant sorciers derrière on nettoie bien on envoie les pk après le sort de saut c'est j'ai envie de dire optionnel en fonction de la base en face là c'était une base où voilà moi je l'avais mis puis je me suis dit ouais peut-être qu'ils peuvent faire le tour à l'intérieur de la base vous voyez par rapport au compartiment qui a la forme de carré comme ça avec des jonctions donc un sort de saut a permis de les conduire puisque le sort de saut maintenant depuis la mise à jour il ne fait pas que faire sauter les troupes mais il fait aussi les attirer c'est un peu comme s'ils voyaient qu'il y avait un trou dans le mur donc ils considèrent qu'un trou et ils vont dans ce trou qui n'est pas un trou mais qui les font sauter voilà que dire d'autre il y avait dix casse-briques dans cette composition qui sont voilà qui m'a qui m'ont servi uniquement au début ou deux trous du début là voilà c'était même un peu trop mais bon vaut mieux si on veut voir un compo un peu générique qui passe partout je pense que dix casse-briques là c'était pas mal peut-être qu'il en faudra un peu plus sur des sur une base avec des murs plus costauds mais voyez ça a quand même fait on va accélérer mais ça a quand même fait plus de 80% sur ce type de base ce qui est quand même très honorable et c'est très puissant quand les pk arrive au centre groupés vraiment ils mettent des gros 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 dégâts donc on va passer au gameplay suivant c'est vrai que j'ai des troupes max mais roi et rennes sont de niveau 17 mais maintenant ça fonctionne quand même à mon avis vous avez des mais vous avez des golems même de niveau sur un village comme ça en cas pas des murs gigantesques ou enfin qu'ils ont ou le pk va rester le golem pardon va rester trois plombs à se faire bombarder et on a du mal à pénétrer je pense que des golems de niveau 3 3 ou 4 ça peut voilà c'est déjà intéressant pour exploiter la technique ensuite les pk même si c'est de niveau 3 je pense qu'on peut on peut s'amuser sorcier 5 aussi derrière donc pour moi c'est une technique on peut vraiment s'amuser à déjà taper des bases hôtel de ville niveau 10 assez facilement si si on s'y prend bien quand même donc c'est pour ça que je vous montre ces gameplay c'est aussi pour voir un petit peu comment je procède et avec vous essayez aussi vous même de faire pareil ou mieux voilà la deuxième attaque c'est c'était sur le numéro 6 c'était cette base voilà c'était celle ci et vous avez vu trois étoiles donc j'étais très content parce que regardez ce pas elle était certes moins forte mais quand même quand même fou faut quand même les placer les trois étoiles là dessus donc voilà pareil de golem je décide de passer par le bas alors aussi il faut choisir faut choisir un endroit par ou attaquer là vous avez vu c'est un village très symétrique pourquoi par le bas pourquoi par le bas j'ai envie de dire j'ai envie de dire les tours de non non là j'ai envie de dire que ça pourrait passer en fait je voulais pas passer par la droite déjà parce que les réserves étaient il y avait des réserves qui ont beaucoup de points de vie et j'aurais mis du temps à mon avis j'aurais mis du temps aller aller péter et les golem je voulais voilà et puis la tour de tour d'enfer qui a été dit déjà assez accessible dès le début à pouvoir mitrailler mais trop donc j'ai préféré passer par là et pas par le haut parce que vous avez vu les deux mortis en haut qui aurait pu faire mal dès le début à mes sorciers voilà après rester le côté gauche je n'ai pas pris mais bon voilà ça vous donne déjà deux bonnes raisons de bonnes raisons pourquoi je suis passé par le bas donc comme vous l'avez vu le sort de saut que j'avais placé là encore une fois dans cette compo donc là j'ai trois rages un saut une foudre pour le château de clan qui n'est pas indispensable parce que si on a du sorcier qui sont au bon endroit avec un rage derrière le golem devant qui se fait mitrailler on va dire par les troupes de château de clan et les sorciers derrière peuvent nettoyer quand même en cours de route le château de fin après ça dépend aussi quand on a un dragon en face on est un peu embêté c'est un peu plus long donc c'est bien d'avoir à mon avis une petite foudre sous la main mais mais faut voir faut voir là du coup il n'y a pas de sorte de gel du coup pas de sorte d'être pourquoi je n'utilise pas j'ai envie de dire parce que déjà il n'est pas top le mien il est de niveau 1 il est en train de couper en niveau 2 et donc bah donc ça fait que quatre secondes en fait de gel sur les sur les bâtiments c'est ça me paraît un peu faible là je l'utilise des fois mais c'est vraiment vrai c'est une petite aide mais elle est très légère quoi faudrait vraiment que j'ai un max un max sort de gel pour être bien et ça devrait faire je sais pas comment il fait de secondes le max mais c'est peut-être sept ou huit secondes donc ça là ça va commencer à être intéressant quoi voilà et ça fait 100% vous avez vu avec cette combo gowip je répète donc là il y a deux golems et 15 sorciers dans mes camps avec dix casse briques et 4 pk un autre pk dans le château de clan et deux sorties parce qu'il y en a 17 donc les deux qui se rajoutent aux 15 qui était aussi dans le château de clan et les deux archers voilà et là on voit bien les sorts trois rages un saut en dessous qui est que de niveau 2 mais ça suffit 40 secondes pour moi c'est amplement suffisant une faute de 5 fois que je passe au niveau 6 aussi mais je le laisse pour la fausse pas ultra important voilà voili voilou et maintenant je vais vous laisser voir en fait j'essaierai mettre des comme terre sous forme de texte qui défile par dessus ou qu'il y veut qu'ils qui apparaissent sur deux autres gameplay mais là j'ai pas voilà je vais les laisser sur fond musical comme j'aime bien le faire mais je l'aimais mais au moins dans cette vidéo donc il faudrait que j'aille dans mon journal de guerre pour voir à la guerre près j'ai plus l'autre ouais c'est pas grave il y a l'avant-dernière voilà 22 8 parce que les autres n'ont pas trop attaqué et essayons de voir un petit peu ce qui a été fait je vous dis ciao ciao à très bientôt normalement j'espère que ben vous avez pu voir le journal le journal télévisé de clash numéro 2 il y a une belle belle surprise encore une fois dans les dans les invités pour le tuc 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 ah ben là vous voyez j'ai fait qu'une étoile elle va commencer par celui-là dommage on va dire qu'un petit fail donc le journal de télévisé numéro 3 il y aura un super invité et donc restez connecté sur la chaîne rester abonné si vous n'êtes pas abonné vous et voilà donc donc j'espère que ça vous aura plu et je reviendrai encore une fois je pense sur cette compo go wipe dans d'autres catégories on essaiera de voir avec des peut-être des variantes de sort ce que ça peut donner voili voilou à très bientôt tout le monde ciao ciao et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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